La Torah nous dit Donc les questions évidemment Elles nous obligent d'avoir des réponses Les réponses ça nous entraîne des explications Un point d'explication Qui est important c'est que L'essence en réalité de Dieu C'est elle qui est Le faiseur de vie que nous connaissons C'est à dire Que le Rabbi lui rapporte l'image De ce roi qui va partir en guerre Dans les Bâté-Léganis Et qui va être mes bas-bès Il va dilapider Le trésor royal pour remporter la guerre Et quand il voit Qu'il ne remporte pas la guerre Malgré ce il va donner sa propre vie Cette image là C'est l'image De la lumière infinie Qui se répand Qui se limite Qui va donner L'apparition du réceptacle Et la limitation qui va suivre Les mondes de brouillard etc Pour entraîner finalement Le monde de la matière Où l'homme est habillé Dans un corps de chair Et la matière est bien dure Je tape c'est dur Ça existe etc Ça fait mal Ok Mais quand on est De la lumière divine Quand le matériau de vie C'est de la lumière divine Malgré qu'on a fait Des réceptacles spirituels Des kélimes Des sphéroces La matière n'apparaît toujours pas La matière n'apparaît pas Parce que C'est la même question Qui est posée dans la science Quand est-ce que l'énergie Se transforme en masse Donc d'où A quel moment la matière apparaît Et la matière n'apparaît pas Et pour que la matière Puisse apparaître Pour que son projet Soit établi Il est donné cette image Qu'à Mahor C'est ça C'est l'un de Mourazake Nihnaz bimko Mahor Le luminaire va rentrer A la place de la lumière Le luminaire qui a projeté Toute cette lumière Mais la lumière ne se transforme Toujours pas en matière Il y a l'intention de la matière Il y a Efsharut ametsiyo La possibilité de l'existence Dans le monde de Briyan Il y a le tsiyo Le dessin de l'existence Dans le monde de Yetzira Mais la matière n'apparaît pas Dans le monde de Asiya La matière que nous connaissons Alors le roi va se projeter Lui-même Pour donner naissance à la matière C'est-à-dire que le Mahor Le luminaire L'essence de Dieu Va se projeter Et dans sa décision absolue Elle fait l'apparition de la matière De là vient le Rambam Qui nous dit Parce qu'il est là Tout est là De qui il parle ? L'essence de Dieu Mais ça veut dire Où est la création ? Il n'y a pas Pourquoi ? Parce que dans cette optique-là Dieu est là Il établit la matière Pour sa présence C'est pour ça qu'il s'appelle Makom Il est l'endroit du monde Et le monde n'est pas L'endroit où il se trouve Donc dès qu'il est là La matière est là avec lui Parce que sa volonté Devient la matière Donc c'est la matière Qui est la volonté Établie de Dieu Qui a commencé Depuis Depuis le début De l'éveil de la volonté Tout à coup Elle est là Effective C'est un miracle Impossible à réaliser Si ce n'est Par la présence De l'essence Et comme l'essence Est là Elle va générer En fait Une opposition A la lumière infinie Qui elle Vient d'en haut De cette projection Évidemment Le haut et le bas Elle est totalement fossile D'accord C'est des dimensions Supérieures Des dimensions inférieures Donc les lumières Qui proviennent De dimensions Qui nous apparaissent À nous Supérieures Mais qui par rapport A l'essence Est forcément inférieures Elles n'arrivent pas Vraiment pénétrer La matière C'est là où il faudra Les plaies de l'Egypte Et ensuite Le don de la Torah La traversée de la mer Et le don de la Torah Pour aboutir A l'établissement D'un monde Qui va laisser Pénétrer La matière Divine C'est à dire La lumière divine Et obtenir en finale La Géolam Et de la Shlomal Yikhi Yameh HaMasir